Hello hello ! Voilà, donc le grand départ c'est jeudi, donc ça arrive très rapidement. J'avais envie de partager les derniers préparatifs avec vous. Donc aujourd'hui, on va faire mon sac à dos ensemble. Pour faire le sac à dos, on commence bien évidemment par le sac à dos. Donc un sac à dos de 70 litres, voilà, comme ça, hop, point. C'est pas uniquement un sac de 70 litres, il y a 10 litres supplémentaires, voilà, qui vont rajouter beaucoup de charme à ma tenue. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac à dos ? Premièrement, il se peut que je dois t'affronter des températures négatives. Pour cela, je suis plus qu'équipée. Suivez-moi. Un manteau de ski, des chaussures avec lesquelles je vais pouvoir marcher potentiellement dans la neige. Un bonnet, un cache-coup et hop, je serai équipée. Après la pluie vient le beau temps, donc une petite casquette, voilà, qui vient de mon boulot Roland-Garros. En plus de la casquette, très important, les petites lunettes de soleil, voilà, qui vont me permettre de pouvoir profiter du soleil sans abîmer mes yeux. Comme vous le savez, je vais réaliser des vidéos qui vont me permettre de partager avec vous le projet Looking for Pat. J'ai le réflexe qui est en train de me filmer, mon smartphone, et j'ai également des éléments qui vont me permettre d'avoir les vidéos les plus qualitatives possibles. Je me suis fait un beau cadeau. J'ai acheté un stabilisateur pour mon smartphone. Pour le réflexe, on m'a conseillé cet achat. Donc c'est un fixateur sur lequel je vais mettre le réflexe. Je vais me filmer régulièrement toute seule. Donc j'ai acheté aussi cet élément que je vais pouvoir poser sur les meubles quand j'irai un petit peu m'incruster chez les supporters. Et je pourrai également, dans la rue, l'accrocher à une barre, comme ça, et le smartphone pourra tenir tout seul. Le son est hyper important lorsqu'on réalise une vidéo. Donc j'ai un micro comme cela qui fonctionne avec le réflexe, deux micro-cravates que je peux utiliser avec mon smartphone ou avec le réflexe, que j'irai directement fixer sur le maillot du supporter pour pouvoir capter les émotions pendant l'événement, mais également pour pouvoir réaliser mes interviews. Pour recharger tous ces éléments, j'ai bien sûr pris des multiprises. J'ai des batteries de secours. Pour la sauvegarde, j'ai beaucoup de clé USB, mon disque du X-TAM qui serait bien sûr sécurisé en plus avec un cloud. Au niveau des vêtements, j'emmène pas beaucoup de vêtements avec moi. Ce sera très basique, des pulls, des chemises, et des choses pratiques. Une bonne supportrice qui se respecte ne part jamais sans son kit. Le maillot de l'équipe de France. Je continue la panoplie avec mon écharpe, mon bonnet. Voilà. L'élément qui m'a suivi pendant tout l'Euro de football en 2016, c'est bien évidemment mon super drapeau bleu-blanc-rouge. Et un élément très important qui me permettra d'un petit peu laisser ma trace sur toutes les personnes que je pourrais rencontrer, le maquillage bleu-blanc-rouge. Les chaussures de running qui vont me permettre de courir partout pour rattraper les femmes dans la rue et les convaincre de répondre à mes questions et de partager avec moi l'événement sportif. Et enfin, avant de terminer, je vais quand même emmener quelques éléments un petit peu plus atypiques qui vont fournir mon sac à dos. Donc on va commencer par une mission qui m'a été conseillée par mon ancienne collègue de la FFT. Virginie, je pense à toi. Tu m'as demandé d'emmener avec moi le saucisson qui te manque tant. Donc comme tu peux le voir, mission accomplie, il sera bien évidemment dans mon sac à dos. J'ai également eu une autre mission de la part de ma nièce qui va avoir 10 ans. À Noël, elle m'a offert ce petit porte-monnaie ananas dans lequel je vais devoir mettre des pièces de chacun des pays que je vais pouvoir visiter pendant mon voyage. Ça changera de la mission qui m'avait été confiée par ma grande sœur Emmanuelle qui était de récolter des boules à neige dans les 17 pays que je vais visiter. Donc vous comprendrez que j'ai préféré accepter cette mission. Mon autre grande sœur, Johanna, m'a fait un top bag avec mes trois neveux. Voilà. Donc pour les petits moments de coups de blouse, ça sera très important. Mon amie Capucine m'a offert une tablette de chocolat et elle m'a également offert la mascotte de mon voyage. Donc voilà, ce petit nounours qui viendra m'accompagner pour me montrer, voilà, qu'on est toujours à mes côtés. On m'a offert aussi plein de petites choses pratiques quand on voyage et qu'on est un petit peu insomniaque comme moi. Voilà. Typiquement, le masque pour tenter de dormir dans les transports. Donc ça, c'est bien. Et je vais terminer par le dernier élément qui est le plus important. Et j'espère que je n'aurai aucun souci. Le concernant, ce sera le passeport qui va revenir plein à craquer de nouveaux tampons. Voilà. En attendant, le grand départ, c'est jeudi. Je vous invite bien évidemment à rejoindre vite vite le projet sur les réseaux sociaux Facebook, Youtube, Instagram, Looking for Fans. Suivez les aventures, partez avec moi. C'est un peu comme si je vous mettais dans mon sac à dos. Donc je vous invite vraiment à rejoindre tous les réseaux sociaux. Comme ça, vous ne manquerez pas un seul instant du projet Looking for Fans. À jeudi pour le grand départ ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !